sachons reconnaître une femme d'un homme la femme n'est pas l'égal de l'homme sinon elle courrait le 100 m en 10 secondes de dixième ou 10 secondes 3 dixièmes à la rigueur mais alors direz vous comment reconnaître un homme d'une femme en dehors d'une piste de course à pied c'est une excellente question je vous remercie de me l'avoir posé physiquement il existe de nombreux points de repère permettant à un observateur averti de reconnaître l'homme de la femme généralement dans nos régions et même en sénémarne l'homme est plus grand que la femme c'est une anomalie de la nature dans la mesure où toute sa vie la femme a besoin de s'appuyer sur l'homme a-t-on jamais vu un infirme s'appuyer sur une canne plus grande que lui il y a comme ça des jours où on se demande si dieu ne boit pas on reconnaît l'homme à la rugosité brutale de son teint buriné et la femme à l'incomparable fraîcheur de son teint scandinave déshabillons un homme et une femme la première chose qui saute aux yeux c'est que l'homme a des seins grotesques et ridiculement embryonnaire par rapport à la vénus de milo c'est une indication pas une preuve pour être sûr de ne pas nous leurrer approchons nous encore un peu n'ayez pas peur pensons légèrement le sein de la personne si la personne dit oh oui albert soit mien c'est une femme si la personne dit à l'heure albert mon pote ça va pas la tête c'est un homme dans le cas où l'homme et la femme renacleraient à l'idée de se mettre nu pour que vous leur testiez les seins c'est une éventualité dont il faut tenir compte à notre époque d'incommunicabilité et d'indifférence où plus personne ne veut plus aider son prochain sachez qu'on peut reconnaître l'homme et de la femme à son vélo le vélo de l'homme est comme ça voir figure 1 le vélo de la femme est comme ça avoir figure 2 pourquoi cette différence personne ne le sait vraiment ce qui prouve une fois de plus que les desseins du seigneur à l'instar de ceux de volinsky sont impénétrables de nombreuses hypothèses ont été échafaudées d'après verlaine qui était à la pédale ce que va t'elle fut à la queue c'est à dire un mètre le vélo n'est pas conçu ainsi par hasard revoir figure 1 mais moins vite cette fois sachons prendre notre temps pourquoi courir pourquoi voir la figure 1 à toute vitesse quoi que nous fassions la mort est au bout de la route de chacun de nous alors pourquoi s'affoler revoyons la figure 1 non ce n'est pas par hasard crie berlaine dans les sanglots longs des vélos de l'automne si la divine providence dans son infime sagesse a conçu ainsi le vélo de l'homme c'est pour qu'il puisse cogner les noisettes au moment de l'enfourcher car la douleur est rédemptrice et bien heureux ceux qui souffrent car le royaume des cieux et le parc des princes est à eux cette explication est fort sédisante car on comprend alors pourquoi le vélo de la femme n'a nul besoin de comporter le même handicap et pourquoi le cadre dont le vélo féminin est en bas au reste que penseriez vous d'une femme que l'on verrait enfourcher un cadre supérieur dans la rue donc la femme est légèrement inférieur à l'homme en voulez vous d'autres preuves oui bon dès l'enfance on peut toucher du doigt la différence soit une poupée et un fusil soit aussi un petit garçon que nous appellerons paul par convention et une petite fille que nous appellerons claudine par respect pour sa grand mère qui voulait qu'on l'appelait claudine donnons la poupée à claudine aussitôt elle lui chante une berceuse en lui caressant la tête donnons lui maintenant le fusil elle le jette et même en grandissant elle continuera à jeter les fusils qu'on lui tend c'est pourquoi il y a si peu de femmes dans l'armée n'est ce pas un signe flagrant d'infériorité fondamentale que de ne pas être dans l'armée en revanche si nous présentons le fusil et la poupée à paul il va tuer un maximum de communistes et souffler dans la poupée la guerre et la poupée gonflable étant les deux mamelles de la virilité si l'on en croit celui qui n'avait pas peur des métaphores hardi quand vient la saison des amours l'homme frotte la rugosité brutale de son timbre et né comme l'incomparable fraîcheur du thym scandinave de la femme et leur corps se mêle dans un élan d'amour puisant et magnifique puissant et magnifique mais il ne faut pas non plus exagéré vu que finalement c'est pareil pour les cochons les vaches et même les facochères au bout d'un laps de temps plus ou moins long la femme dit oh oui oh là là et l'homme allume une cigarette on dit alors que la femme est heureuse neuf mois plus tard pendant que la femme accouche elle tient la main de son mari ainsi il a moins peur et il souffre moins en politique les femmes sont généralement nul lors d'une élection présidentielle suivant le suffrage universel par exemple la femme choisira le candidat le plus beau alors que l'homme choisira le candidat le plus honnête en sport les équipes féminines sont lamentables comparé aux équipes masculines ou est allemande enfin pour être complet nous dirons que les femmes françaises sont quand même moins nul que les femmes étrangères qui mettent des bigoudis pour aller chercher le pain et qui ont les pieds trop long comme l'écrivait si justement dès 1895 louis martin dans son ouvrage remarquable l'anglais est-il un juif non seulement la japonaise est la négation la plus absolue de la femme mais elle est aussi la négation la plus absolue de la beauté grecque